bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une vidéo essayage de vêtements alors ce sera une très grande première sur cette chaîne donc soyez indulgente s'il vous plaît merci cette vidéo c'est surtout l'occasion de vous parler d'un aspect de ma maladie qui est l'endométriose je vais vous mettre en description de la vidéo un lien ou des liens avec du contenu pour expliquer ce que c'est je voulais pas que cette vidéo soit trop longue donc voilà je vais vous parler de cet aspect là on va dire de l'aspect vêtements style qui affecte mon quotidien mine de rien on va dire j'ai possibilité également de faire des vidéos sur l'endométriose et la vie professionnelle l'endométriose et la vie sociale slash amoureuse il ya des choses à dire sur ce sujet mais si ça vous intéresse dites moi en commentaire si vous voulez voir ces vidéos là en attendant aujourd'hui on va parler chiffon alors on ne peut pas dire que j'ai un style vestimentaire hyper élaboré et plus le temps passe honnêtement plus je m'habille pour ne pas être nue honnêtement honnêtement j'ai beaucoup trop d'autres choses à penser et vraiment si c'est beau et que ça flatte mon égo dans le miroir confort très bien mais le mot clé c'est confort par exemple au niveau des chaussures je ne mets plus que très rarement des talons hauts je ne peux pas être là à devoir gérer mon équilibre déjà ne pas tomber machin faire la belle pendant que je marche et en même temps de me dire il se pourrait que dans la journée peut-être que je vais avoir trop mal et que je pourrais plus marcher et que c'est compliqué je ne veux pas me poser trop cette question je mets les talons hauts quand ce sont de vraies occasions des occasions des occasions donc si vous me voyez en talons hauts mariage etc c'est que je veux vous donner le respect que vous méritez mais honnêtement je suis en général à plat au niveau des vêtements je privilégie les vêtements qui ne sert pas à mon bas ventre si possible des robes en hiver c'est super compliqué des robes parce que justement il faut mettre des collants mais mais voilà si je dois mettre des pantalons des shorts etc il faut que j'ai de la marge de manoeuvre à ce niveau là parce que il faut savoir qu'avec l'endométriose parfois on a des le ventre qui grossit vous pouvez voir ça si vous tapez sur un instagram par exemple endobélie le ventre de l'endo vous allez voir des fins et des ventres gros et moi je peux avoir un ventre qui grossit au point où on peut penser que je suis enceinte de 4 5 mois ce qui est ce qui peut être compliqué quand on vient de te dire félicitations où on te dit mais c'est pour quand on te dit mais bonne nouvelle alors qu'en fait non je suis pas enceinte j'ai un gros ventre c'est tout en fait bref je privilégie des vêtements qui me laissent de la place à ce niveau là parce que on veut vivre en paix et on veut vivre dignement aussi tu vois donc voilà dans la sélection d'aujourd'hui j'ai volontairement mis des pantalons et des shorts pour vous montrer ce que je suis obligé de prendre comme type de pièces pour être à l'aise il ya plusieurs pièces qui ne sont plus en ligne c'était des éditions limitées et comme j'ai reçu le les colis il ya longtemps mais que je ne les je n'ouvre jamais les colis quand ils arrivent en fait je les ai ouvert aujourd'hui j'ai filmé aujourd'hui et voilà mais je vais mettre le maximum d'informations sur les marques les liens etc sur l'article du blog que je mettrai en description donc si vous voulez savoir où j'ai acheté telle pièce en description il ya le lien vers le blog avec tous les détails comme je ne veux pas que cette vidéo dure 400 ans c'est parti le premier look n'en est pas vraiment un je veux simplement vous montrer comment tombe ce pantalon qui fait partie d'un ensemble le tissu est fluide il je le porte taille haute il ya des poches il ya assez de place pour mon ventre pour les moments où il grossit et je suis bien à l'aise dedans le look numéro 2 donc c'est l'ensemble complet avec la tunique qui va avec je pense que je m'achèterai plusieurs ensembles de ce type que je pourrais être dépareillé au besoin parce que je suis vraiment vraiment à l'aise dedans je porte cet ensemble avec des mules à talons et une petite pochette rouge à détail tissu kenté et je suis super à l'aise look numéro 3 c'est le même type de pantalon il est juste un peu plus large je le porte avec un t-shirt de la mempreneur lauriane du podcast orima le message sur le t-shirt c'est maman tu as sûr et vraiment c'est génial parce que c'est un message qui est bienveillant un message qui n'est pas culpabilisant un t-shirt qui ferait un super cadeau par exemple de de fête de mer et je pense que je pourrais l'offrir à plusieurs mamans autour de moi le look numéro 4 je suis bien 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 à plat je suis en sandales et j'ai un short j'ai dit avant que j'allais montrer des shorts mais en réalité c'est un short j'ai plusieurs shorts de ce type là où j'ai la place pour mon ventre et le tissu est bien léger je porte avec un t-shirt libre ville que j'aurais dû prendre dans une taille un peu plus grand mais bon vous avez l'idée du rendu et le look numéro 5 je suis en jean le jean c'est vraiment la pièce compliquée parce qu'il faut trouver le bon et je pense avoir trouvé le bon c'est la référence rib cage il ya de la place pour mon ventre même si je mange je ne suis pas serré je le porte là avec un sweat short du collectif gabonais bwely tribe j'espère que vous avez apprécié la vidéo dites-moi en commentaire à quelle occasion je pourrais porter chacun des outfits en attendant vous connaissez la chanson liker commenter partager s'abonner et d'ici là faites des dons du sang si vous le pouvez merci merci